Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky et on est de retour sur Remord après une assez longue pause parce que j'avais des nouveautés à essayer, que je voulais absolument faire avant de poursuivre. Donc là j'ai un tout petit peu de temps pour enregistrer un nouvel épisode, on va le faire, je vais essayer de me rappeler bien de ce que je voulais faire. Déjà, on avait placé une nouvelle éolienne, elle est bloquée, on va devoir couper tous les arbres, on va commencer par faire ça. Ordre. On va couper le bois si on peut et puis récolter tout ce qui ne peut pas être coupé. Il n'y a rien qui a maturité, bon écoutez, on va tout couper alors. Voilà, on dégage tout. Les rochers, je ne pense pas que ça bloque. Alors j'avais dit qu'on ferait peut-être de nouveau un champ, une prairie, pour qu'on puisse éventuellement nourrir les animaux plus facilement. Et quand ? On est au printemps ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin, je pense qu'on va faire un seul en dalle éventuellement. Peut-être en pierre parce qu'en métal, il faut vraiment que je l'économise à fond, à fond, à fond, à fond. On a un peu de marbre, mais ce sera un peu dommage. Non, on va mettre une prairie, ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup moins coûteux, beaucoup plus simple et éventuellement aussi utile. Je crois que c'est comme ça, je ne suis pas sûr. On a tout le carré là à mettre également. Un, deux, trois, quatre. Voilà, ça devrait être bon. Crise de boulimie pour buse, d'accord. Donc je ne faisais plus de recherche pour le moment. Pourquoi ? Parce que je voulais laisser ma colonie prospérer un peu sans faire de recherche. On a besoin de finir le capteur, qui est pour l'instant sous forme de plan. On manque d'acier. Je pense que j'ai une trentaine. Il nous faut de l'or, ça on en a. Des composants, on devrait en avoir sans trop de problèmes. Et des composants avancés, je pense qu'on devrait en avoir également sans trop, trop de soucis. Sauf qu'on va manquer d'acier pour faire tout ça sans aucun doute. Donc on va continuer. Bon, attendez, on va changer le type de culture. On va mettre herbe à foin. On va continuer à creuser ici, à forêt. Il ne faut pas que j'oublie de continuer évidemment à chasser. Ce qui peut bien me rapporter de la nourriture. Et talons, on va domestiquer effectivement. Le reste n'est pas très intéressant, on va laisser. Voilà, on continue à construire à un bon rythme les défenses, les nouvelles défenses ici. Donc, est-ce que je vais mettre déjà des pièges ? Oui, je ne vois pas trop de raisons d'attendre. On va aller commander un truc sexuellement de l'acier. On va peut-être faire des pièges qui ne demandent pas d'acier peut-être. Ça pourrait être bien. Piège à pointe en bois, c'est mieux que rien. Et le bois, il est très facile évidemment à obtenir. On met un sur deux en quinconce comme ça pour les choper tout en laissant la possibilité à mes colons de passer à côté. Super. Donc, ce qui est bien, c'est que je pense que j'avais quitté la dernière fois dans un état de ma colonie qui était bon. Globalement bon. On avait perdu Govert. L'époux de Doc Brandy qui était un petit peu du coup un peu mal au niveau moral, mais je vois que ça remonte bien. Donc, je pense que globalement, on est plutôt bon. On est pas mal. Alors, il faudra voir au niveau énergie si on s'en tire. Mais apparemment, les batteries sont pleines à 22 heures. C'est assez normal. On perd, ok, mais on va tenir le coup jusqu'au matin sans aucun problème. On a la nouvelle éolienne. Il tourne très peu, mais on avait aussi fait un nouveau générateur hydroélectrique. Donc, j'avais fait vraiment le maximum de ce que je peux. J'avais fait des nouvelles défenses ici au cas où il y aurait un vaisseau qui atterrirait au milieu des capsules. Ça m'est déjà arrivé. On a fait l'armature du vaisseau. Non, rapport de lancement, ok. Bon, on verra au fur et à mesure. Il faut qu'on avance dans la détection. Je peux détecter sur ma carte grâce au scanner géologique. Mais j'aurais bien terminé le scanner géologique à longue portée. Donc, on pourrait envoyer des gens éventuellement faire du commerce, avec les armes notamment, peut-être. Ça pourrait être pas mal. Alors, Pederswin a réussi à apprivoiser les talons. 46% de chance. Je vais juste arrêter là pour vous montrer ça. J'ai laissé couler, disons, 10 bonnes minutes. C'est rien passé spécial. On a avancé au niveau du scanner géologique à 76%. Pourvu qu'on puisse trouver quelque chose de vraiment intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de mal à ce que quelqu'un vienne ici travailler sur le forage. Mais bon, il travaille. Il y a lui qui fait rien là, il est inoccupé. C'est pas normal ça. Tadashi. Attendez. Attendez, attendez. Il pourrait être cuisinier. Peut-être qu'on est au max des repas nécessaires. Repas, mais bon. Constructeur, fermier, forestier, artiste, chercheur. Ah oui, j'ai arrêté la recherche. On va relancer la recherche. On va y être dans cet ordre là. Les plus grosses recherches se trouvent en dessous. Alors, les animaux. Non restreint, non restreint. Non, bête de somme, bête de somme. Boumalope, animaux de ferme, animaux de ferme, c'est bon. Et alors, au niveau de l'entraînement. Donc, étalon 1. On va entraîner pour le transport. Le sauvetage éventuellement. Le transport, c'est ici. C'est l'attaque ici. Ok. Voilà. On poursuit. 80%. En sécurité. On va encore mettre des pillages explosifs. Improvisé. Ça demande deux obus. Le problème, c'est que si je fais ça, on va refaire des nouveaux obus pour remplacer les anciens. Et ça va me coûter sans doute de l'acier, des trucs comme ça. Je ne sais plus ce que ça coûte. Mais sans doute. Donc, je vais arrêter un peu tout ça. Il faut vraiment qu'on garde pour la construction du vaisseau. Et surtout également pour le scanner géologique qui me permettra de découvrir d'autres choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une prochaine attaque. Et si on s'en tire sans trop blesser, à ce moment-là, je lancerai une caravane commerciale, je pense. Une petite. Alors, j'avais eu plusieurs commentaires dont je me souviens encore maintenant. C'était un qui me disait que j'avais enlevé ma zone de cacaoillé. Effectivement, on dirait qu'ils ont disparu de même que les arbres là. Bon, les arbres, je ne vais pas les remettre. Ce n'est pas grave, on en a plein. Ce n'est vraiment pas un problème. Par contre, on va replanter des cacaoillés. Mais je les ferais bien dans la zone fertile. Pourquoi pas ? J'imagine qu'on pourrait quand même profiter également d'un bonus de croissance pour eux. Donc, mettre en pause et regarder. Sensibilité à la fertilité du sol, 50%. Mais j'imagine que c'est mieux que rien quand même. On aura un petit bonus, donc autant les mettre là. Comme ça, j'utilise tout l'espace fertile. Ah non, le problème, c'est que les ennemis pourront se planquer dedans. Non, on va éviter. On va éviter. On va les mettre ailleurs. Bah du coup, je vais les remettre peut-être là où ils étaient avant. Ici. On va mettre une trop grande zone. On va mettre ça comme ça. Voilà. Peza se charge de planter. Très bien. On continue à récupérer de l'acier. Baleine s'occupe de ça aussi. Donc bon, ça monte, ça monte. On est à 116 quand même. Ça prend du temps. On va finir par y arriver. J'ai 131 joints de smoke leaf pour une raison qui m'échappe complètement. Puisque je demande d'en fabriquer 4. Alors 12. Je devrais en stocker 12 normalement. Et même si c'était 4 x 12, ce ne serait jamais autant que ce que j'ai là. Donc je ne sais pas pourquoi j'en ai autant. Il y a des trucs qui continuent à m'échapper. Je me suis fait vraiment une raison. Je ne vais pas maîtriser le jeu à 100%. Mais je vais en tout cas essayer de continuer à prendre du plaisir et d'avancer. 85% de la détection. Alors eux ne font que passer. On va les laisser passer bien gentiment. On ne va pas s'occuper d'eux. On n'est pas loin. 200 aciers, 6 composants, 2 composants avancés. J'ai 3 composants avancés. 8 composants. Et il manque juste pas mal d'acier qui est utilisé. Là pour l'instant je ne sais pas à quoi du coup. Peut-être pour continuer à faire des composants avancés d'ailleurs. J'espère que je n'ai pas commandé trop à la fois. 5, ça va. 15 composants. On est 8, on pourrait peut-être baisser un petit peu. A 10, je ne sais pas s'il y a des recettes qui m'en demandent plus. Bon on adaptera alors à ce moment-là. Voilà donc j'ai eu un vaisseau défoliateur. Je l'ai... Je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans l'enregistrement en fait. J'ai cru que je faisais une pause mais en fait je... Je l'ai fait au mauvais moment. Donc vous n'avez pas vu le combat mais j'ai buté sans problème les... Les quelques défenseurs. On va récupérer le vaisseau. Si je peux. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. On récupère de l'acier. Je n'ai besoin de beaucoup d'acier en ce moment. Voilà. Ok, ça va se faire tout seul. Les animaux vont venir chercher normalement. Donc désolé pour le petit couac d'enregistrement. J'espère que ce sera quand même... La transition ne sera pas trop trop mauvaise du coup. Donc je ne sais pas si vous avez vu du coup le scanner géologique qui m'a trouvé une nouvelle poche d'acier ici. Donc on ne manquera pas d'acier en fait pour l'instant. Je pense que je ne vais pas partir. On va rester en défense. On a eu des blessés très très légers. Vraiment rien de grave. Capsule de sauvetage. Un géologue nommé Joao. Ok. Mais il est mort. Il est mort. Du coup, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Bon, c'est surtout là-dessus que je veux avancer. Je pense qu'on va peut-être arrêter un peu avec ça. Je vais le laisser quand même. J'espère toujours trouver des choses plus intéressantes. Comme de l'uranium par exemple. Ah ! Ça commence à avancer. Et on aura peut-être bien les 200 aciers déjà nécessaires. On les a en fait. Donc s'ils bossent là-dessus en priorité, on va l'avoir. On dirait bien qu'ils sont décidés à bosser là-dessus en priorité. Ça y est, il est terminé. On va pouvoir détecter à longue portée. Ah ! On peut choisir ce qu'on retrouve. C'est génial ça. Ça c'est bon ça. Alors qu'est-ce qui me bloque le plus pour la suite ? De quoi on manque ? Je pense que du PlayStation on en manque. Alors il se trouve où le PlayStation encore ? Ici. On en a quand même pas mal. Mais j'ai zéro uranium par contre. Et ça c'est sûr, on en aura besoin à un moment donné. Je pense que j'aurai intérêt à détecter ça d'abord. Parce que je me souviens que ça m'a bloqué quand même plusieurs fois pour faire des choses. C'est très bien. Du coup je vais désactiver ça. Ne perdons pas de temps à aller là-dessus. Maintenant qu'on peut faire ça. Alors comme il est désactivé, je suppose qu'il consomme plus rien. Recherche terminée le noyau central de l'ordinateur de bord. Je vous apprends à brider une IA existante pour en faire une IA de navigation pour vaisseau. Ok. On continue. Alors on va voir ce que ça coûte de faire ça. On est dans vaisseau. Oui, ça me demande un noyau d'IA de personnalité. Ça on ne peut pas l'avoir soi-même. On ne peut pas le faire soi-même. Il faut le trouver dans une quête. Ou en attaquant éventuellement des ennemis. On va surveiller les quêtes. Ça demande de l'or on l'a. Composants avancés, on peut les avoir. Je ne me souviens plus des composants avancés, ce qu'ils demandent. On va regarder le détail. Du plastacier. Et composants, acier, or. Donc rien de dingue. Pas d'uranium. Je sais pourquoi l'uranium m'intéressait. C'était pour avoir l'armure la plus costaude. Notamment. L'armure de commando. L'armure de commando, elle demande... Elle demande de l'uranium, quasiment sûr. Papa m'a l'armure de commando. Je vais la mettre dans la liste. Voilà, 20 uranium sans plastacier. Vous savez quoi ? J'ai même envie de ne pas la mettre pour ne pas dépenser mes composants là-dessus. Mes ressources là-dessus. Bon, c'est pas mal. On a pas mal de blocs de gré. J'ai pas spécialement envie de tout dépenser parce que si je le fais, on va recommencer à en faire d'autres. Et c'est bien au bout d'un moment d'avoir le stock qu'on veut et éventuellement de pouvoir libérer les gens à faire autre chose. Mais bon. Si je les ai demandé, c'est que j'aimerais bien quand même faire quelque chose avec eux. On a une bonne défense à l'ouest. Enfin, une bonne forme en tout cas. Là, ça va aussi. Là, on va dire que ça va aussi. Mais là, tout est ouvert. C'est un peu embêtant. Après, j'ai des bonnes armes. Mais j'aimerais bien forcer les ennemis peut-être à faire le tour. Alors, je pourrais fermer ici et mettre juste une porte pour que mes gens puissent passer. Est-ce que les ennemis ne peuvent pas prendre les portes dans ce cas-là ? On va suggérer que oui, que les ennemis vont d'office passer du coup par le goulot d'étranglement ouvert. On pourrait le mettre là. Évasé comme ceci. Pour que mes tourelles puissent tirer sur les ennemis. On va essayer de le faire. Parce qu'il faut prévoir qu'au bout d'un moment, à la fin, quand on aura le vaisseau, on va se faire méchamment attaquer. Donc, on va déjà commencer à penser à ça. D'accord. Structure. Murs. Murs en gré. Et là, j'aimerais bien... Essayer deux. Donc, venir ici. Le petit tunnel. Et puis, évaser. Et là, ils arriveraient à porter de nos tourelles sans aucun problème. On évaserait directement pas mal. Puisque pas mal de mes tourelles pourraient toucher. C'est juste qu'ils seraient obligés d'arriver par là. Après, je ne doute pas que s'ils ont des sapeurs, ils vont quand même, évidemment, faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire, tout péter. Voilà. Vrenzy travail baleine, d'entendu pour lui. Pas de problème. Ma recherche avance super vite. Par contre, là, ça n'avance vraiment pas. Peut-être d'ailleurs, parce que j'ai de la recherche en cours, on pourrait peut-être la stopper momentanément. Ce que d'ailleurs, je n'arrive plus à faire. Je pense que quand on l'a lancé, on ne peut plus l'arrêter. Tiens donc. Je pensais que oui. Je ne retombe pas dessus, mais ce n'est pas grave, on va la finir, celle-là. Il faudra quand même bien toutes les faire. Il manque six composants avancés pour le capteur, ici. Et donc, les quêtes, il faudra quand même bien surveiller. Mais je ne doute pas que ça va revenir. Une addition pour bus. Bah, va manger, mon gars. Personne ne t'en empêche, je pense. On a de la nourriture. En quantité correcte. Ce n'est pas énorme, mais c'est correct. Et on va avoir bientôt beaucoup de récoltes. Le houblon est-il récolté ? J'ai l'impression qu'on doit avoir, effectivement, de la bière qui est en train d'être en train de fermenter. Cool. Excellent. C'est quand même le plus important. Ça fabrique du composant. On en a combien pour le moment ? Neuf et un avancé. Ok. Les médicaments, j'en ai treize. Ça va. Quête active. Blanc offre une prime. Allons voir. Alors, Blanc, chef de traité de Trogo. Des étrangers basés non loin à attaquer leur caravane. Ce camp est contrôlé par traité d'Homéherbeau. Il faut détruire la base. Si nous réussissons, nos relations avec la faction s'amélioreront de 32. Bon. Je ne sais pas trop. C'est vraiment pas loin. On pourrait le faire en espérant piller des choses intéressantes. Et puis, ce sera fun aussi. Je n'ai pas envie de rester toujours planqué. En fait, c'est un peu embêtant. Il y aura 10 ennemis dans la zone. Ça, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Mais on peut le faire. On a eu une attaque il n'y a pas longtemps. Donc, avec un peu de chance, ça va rester calme un petit moment. Mais ce n'est jamais garanti, malheureusement. Enfin, heureusement, non. C'est bien qu'il y a un peu d'imprévu. On va essayer de faire une caravane et voir ce qu'on peut faire. Il faut qu'on parte au moins, j'ai envie de dire... Foulala, ils sont 10. J'ai envie de dire qu'il faut au moins qu'on parte à 5. À moitié. Si je veux former une caravane. Commençons par les lit de camp. Le plus important, parce que sinon, je vais oublier. Voilà, ils sont ici. Alors, on a deux. Excellent. Là, je n'arrive pas à lire. Normal. Bon. Bon, donc on peut prendre... 3, 4, je vais en prendre 5. On va essayer de partir à 5. Du coup, on prendrait qui ? Certainement... Alors, il faut faire un aller-retour très vite, parce que je n'ai vraiment pas envie de perdre ma base, bien sûr. 3, 4 avec Buse, on a un petit peu de tout, en termes de distance, des armes. Bride, on va laisser travailler à l'atelier. Et on va reprendre Park également. Alors, là-dedans, il me faut absolument un médecin. Je pense que Park doit pouvoir être médecin et Buse aussi. On va vérifier. Il est à 8, oui, c'est bien. Parfait. On aura un médecin de campagne. De campagne militaire, je veux dire. Alors, on va prendre Mufalo Bill. Est-ce qu'ils peuvent porter ou pas ? Etalon 1. On ne peut pas le voir ici, zut. Euh... Ouais, je pense. Probablement. Prends les deux. Ils ne manqueront pas ici, de toute façon. Ils peuvent brouter. Donc ça, c'est bon. La bouffe. On va voir le trajet. 0,9 jours. On va prendre de la nourriture pour, disons, 4 jours. On fait x2 au cas où il y aura un problème. Alors, les rations de survie, j'en ai plein. Donc, il ne faut pas hésiter. On va même prendre pour 5 jours au cas où on devrait... Allez, 6 jours au cas où il y aurait des blessés et qu'il faudrait se soigner. Quoi d'autre ? En parlant de quoi se soigner ? Des médicaments. 8. Quelques joints au cas où il y aurait un souci de morale. On va en prendre deux par personne. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin, au minimum, je pense. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense. Accepté. Voilà, on prend un peu de risque quand même. Après, si on se prend une grosse attaque, ça va faire très mal. Parce que pour se battre, il ne va pas... On va faire un peu l'inventaire des soldats qui restent après. Pour l'instant, on charge. Et on quitte. Ils évitent bien les pièges. Ça fait plaisir. Alors tout ça, ça va faire de la bonne viande. Chasser. Voilà. Alors, rest dog, brandy. Lui non, elle non. Brine, qui a une bonne arme. Un corps à corps et deux corps à corps. J'ai deux tireurs et deux corps à corps. C'est pas génial. Mais on va faire avec. Pendant ce temps, la brine travaille à l'atelier. Tadashi et Doc Brandy sont à la recherche. Donc je pense avoir envoyé les bonnes personnes, on va dire. C'est bien, ça, c'est bien. 21 degrés à l'intérieur, consommation basse, c'est OK. Tout va bien. Tout va plus ou moins bien. Pendant ce temps-là, on construit. Les défenses, ça avance super bien. En fait, ça avance super vite. On va faire aller le mur jusque plus ou moins là, je pense. Tranquillement. Mettre des portes ou pas, je ne sais pas encore. Cinq. Et là, on va revenir jusque là. Je n'ai pas vraiment besoin de portes ici pour moi. On peut faire le tour. Ce n'est pas tellement gênant. Ici, on mettra pont plus mur en bois puisque vous ne pouvez pas mettre de mur en pierre sur des ponts. C'est assez cruel sinon. Et on va aller un peu plus loin. Redescendre ici et refermer là et là, mettre une ouverture. Je pense que je n'ai qu'à mettre une ouverture pour pouvoir me déplacer pour la chasse et tout plus facilement. J'aurai intérêt à la mettre là pour que mes tourelles puissent tirer facilement dessus. Après, bon... Ça peut toujours se bouger, évidemment. Ou alors, je dis tant pis, je ferme. Je ferme et... Obliger les ennemis à passer par là. Ce serait plus simple à gérer pour moi lors des attaques. Je pense que je vais le faire. Je vais fermer complètement. Je vais aller jusque là. Ou alors, je peux fermer ici, comme ça. Ou aller là. Est-ce qu'on va fermer là, comme ça ? Ce sera plus simple. Voilà. Architecte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme chef-d'oeuvre ? Une veste renforcée, chef-d'oeuvre. Ok, cool. Très bien. On crache pas dessus. Structure. Pont. Mur en bois. Mais je pense peut-être pas que je pourrais le demander tout de suite. Si. Alors, on va allonger l'entrée ici pour mettre tous les pièges. On va couper tous les arbres aussi. Autant que je peux, aussi souvent que je peux. Donc, les arbres que je vais exploiter en priorité, ce sera ceux... Ouh, attendez. Ils sont arrivés. Des personnes dans cette zone ont des liens avec vos colons ou vos prisonniers. Le villageois Govert, c'est le mari de Drogue Brandy. What ? Il n'est pas mort. Comment ça, il n'est pas mort ? Je ne rêve pas quand même. Ou alors, il s'était fait enlever, peut-être. Je ne le rappelle plus du coup. Et j'ai comme un doute. Qu'est-ce qu'ils élèvent ici ? Du coton ? Ils poussent plutôt. Il faut me pousser du coton. Ils n'ont pas de grosses défenses. Ça m'embête pour Govert. Si je pouvais l'assommer et le récupérer, ce serait bien. On pourrait essayer d'attaquer au corps à corps seulement. Parce qu'il a comme arme, un revolver. Et le récupérer et le reconvertir, ce serait tellement beau. Ce serait tellement beau. On va attaquer du plus loin possible avec Buse. Et les autres vont accueillir les ennemis, du coup. Il y a du couvert dans tous les sens. On n'arrivera pas à s'approcher. En évitant que les ennemis du couvert. Donc, on va prendre une position pour tirer. On va placer les autres. Apparemment, là, je suis un petit peu trop loin encore. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Peut-être même plus près ici. Dès qu'il y en a qui passe, on l'allume. Et ça engagera les hostilités. Voilà, lui. Paté. Non, ils n'ont rien entendu. On va s'approcher peut-être un petit peu plus quand même. Par exemple, toi ici. Toi là. Toi là-bas. Oh, ça y est, c'est parti. La goverte. On a déjà fait pas mal de dégâts. Mais Dersin s'est pris quelques balles quand même. Attention. Un gros malabar qui s'approche. Mais Libillule va n'en faire qu'une bouchée. Je peux vous le dire. Boum. Il l'a tué. Olivier Labarmède est morte. Goverte n'a aucune égratignure. Très bien. On continue. C'est bien, ils se jettent tous sur Libillule. Bam ! Ah, la brute, la brute. Attention quand même. Attention quand même. On va essayer de les contourner un petit peu. Oh. Hum. Ah, Goverte. Il s'est pris une seule balle. Il s'est pris une mauvaise balle. Comment on les a exterminés ? C'est fini. Ou presque fini. Il y a lui qui s'enfuit. Ok. On va laisser partir. Bon. Alors, on va commencer par installer les lits peut-être pour les malades. Pour les blessés. On en a plusieurs. Oh, il y en a un qui est blessé et pas mort ici. Il sera mort dans 6 heures. Il faut voir. Il a 15 en mêlée, ça m'intéresse. Gnugfur. Un gros balèze. Il est psychopathe, mais il est beau. Pas trop mal en cuisine aussi. Intéressant pour en faire un soldat, franchement. C'est un gigolo amateur de pizza. Bon. On va regarder si mes gars ont un risque de mort. Mais je pense pas. Pas de danger. Pas de danger. Pas de danger. Donc, il me faudrait 4 lits, en fait. Alors, il faut que je me rappelle comment choper les lits. Comment les récupérer. Je crois qu'il faut coloniser temporairement pour décharger, en fait. Si je me trompe pas. On va les voir vite fait ici. Si on ne peut pas... Trouver des lits, en fait, directement. Ça, ce serait peut-être une bonne chose. Comme ça, on en fait directement des lits d'hôpitaux et... Ça règle le problème. Là, il n'y a rien du tout. Ils dorment, mais où ces gens ? Il y a deux lits. Ok, cool. On va revendiquer... Lits médicaux. On va revendiquer lits médicaux. Et celui-là va être un lit pour prisonniers. Les deux, du coup... Les miens, ils n'ont pas de risque de crever. Donc, on va d'abord sauver le prisonnier. Ça me fera un mec en plus. Il ne faut pas oublier que je devrais défendre le vaisseau spatial. Donc, c'est bien d'avoir un combattant. Honnêtement, il a l'air plutôt balèze. On va le capturer. Hop. Alors, prisonnier. Bon, recruter ça, ok. Les soins, on peut lui donner les bons soins. Nouveau amoureux. Baleine a essayé de flirter avec Raccoon en plaisantant au sujet des chapeaux melons. Baleine a accepté. D'accord, il faudrait qu'ils dorment ensemble, du coup. On va aller voir Baleine et Raccoon. Mais c'est bien parce que j'ai une chambre double libre. Donc, Raccoon, Baleine. Voilà, dans la nouvelle chambre. On fait un petit peu d'économie de place. C'est très, très bien. Surtout qu'on va amener un nouveau prisonnier qui aura besoin de sa chambre. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais coloniser le tank qu'on s'occupe du blessé, qu'on le stabilise. Et du coup, on va voir si ça va me libérer mes... Mes choses. Est-ce qu'ils auront déchargé ? Oh oui. Ok. Alors, on peut mettre un lilas. Je vais... démolir ça. On va récupérer le métal. Vague de chaleur. Zut. C'est ici même. Je pense que ça va être ici. Elle a dit, Grah, oui, oui, on fait ce qu'on peut. Oui, attention, il faut que le médecin, il ne faut pas qu'il soit assigné. C'est bon. Donc, mon but, c'est vraiment pas de traîner. On va... D'accord. Il y a un lynx, on va l'ignorer. Oui, des panneaux solaires. Ok, très bien. Ok. Je n'ai pas non plus pour 36 000 jours de nourriture. Heureusement que j'ai pris un peu plus, mais... Il faut qu'on le soigne vite fait et puis qu'on se barre. J'espère qu'on a un constructeur là-dedans qui peut... On va vendre tout ça. Qui peut détruire la table. Oui, buse. Boum. Alors, on va installer les autres lits. Recherche à amener sarcophage d'hypersommeil de vaisseau. J'espère qu'on peut prendre les prisonniers avec nous. Ça me permet de soigner. Mes copains. Donc, avec un peu de chance, on repart sans blessure. J'espère. Tout de chaleur pour buse. Bah oui, il fait 45 degrés. Il ne faut pas traîner ici, vraiment. Je pense qu'on va partir, en fait. S'il n'est plus, on risque de mort. Si. Père de sang extrême. Allez, parc. Vas-y, soigne-le. Il va moins qu'on ait plus de... Peut-être qu'on n'en a plus aussi. Je n'avais pas pris tant que ça non plus. Deux médicaments. Et là, il n'y en a pas. Donc, peut-être que je n'en ai pas. C'est bien possible. On va faire une zone de stockage. Pour y voir plus clair. Donc, on va tout effacer. On va mettre juste les médicaments. Est-ce qu'on peut trouver des herbes médicinales ? Ici. Est-ce qu'on va pouvoir s'en tirer ? Est-ce qu'on va pouvoir le sauver ? La nourriture, on n'en manquera pas. On n'en manquera pas, a priori. Et même de l'argent. Le nukfur gigolo n'est plus incapable de marcher. Très bien. C'est déjà ça. Her 259%. Ça a l'air d'aller déjà beaucoup mieux. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on en a plein. Ici, elle a l'air bien grosse. Prête à récolter. Prête à récolter. Prête à récolter. Enfin, 72%. Mais ça va. Voilà. Il n'y a plus que l'Ibelu qui est encore un tout petit peu blessé. Perte de sang mineur. Une fois que tous mes gars seront soignés... Où il est le mec ? C'est un problème. On dirait qu'il s'est barré. J'ai eu un avertissement comme quoi mon prisonnier s'est échappé. Il est menotté, il est ralenti, mais... Ah, le pourri. Le pourri, le pourri, le pourri. Je l'ai vu trop tard. Oh, je l'ai mis au sol, je l'ai mis au sol. On va le recapturer. Mais qu'est-ce qu'il est passé ? Elle n'est pas maintenue ouverte. Mais alors, pourquoi est-ce que... Pourtant, elle est ouverte. C'est à cause de ce qu'il y a en dessous ? Bon. Il n'est pas en risque de mort. Je pense qu'on va partir. On va s'arrêter là parce que... Je pourrais le laisser en garde devant sa porte. Pourquoi elle ne veut pas se fermer ? Je pense que c'est à cause de ceci. Qui est dessus ? On peut faire le test. On peut mettre les baies peut-être. Aliments crus. Végétaux, baies. Il va de nouveau s'échapper ? On dirait bien. On va l'arrêter, ouais. Ok. Alors, attendez. C'est quand même bien un truc pour prisonnier, ici. Affecter au prisonnier, définir comme médical. Ok, mais... Est-ce qu'il peut se barrer comme ça ? Ça devrait être fermé, hein. J'ai revendiqué... Je vais revendiquer toute la pièce. Peut-être que je dois tout revendiquer pour se considérer comme une prison. Non, c'est rien. De toute façon, là, on va partir. On va attendre que les autres se lèvent et puis on y va. J'ai atteint une perte de sang insignifiante. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, on démobilise. Je suppose que je vais pouvoir reprendre tout ça sans le remettre ailleurs. Donc, on va aller dans Monde. Former une caravane. Au bon endroit. Personne animaux. Est-ce qu'on peut prendre le prisonnier ? Oui. On prend tout le monde. Et les articles. Direction de survie. Je reprends mes sacs de couchage. C'est cool. Ah non, un seul. Ok, alors il faut les démonter. Il faut les démonter. Le lit, on s'en tape. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On va peut-être démolir ceci. Récupérer une partie des ressources. On a également ça. 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 Ah, ils ne vont pas démonter parce qu'ils dorment dedans. Pièce. Donctoire de prison. En tout cas, c'est reconnu comme un donctoire de prison. Donc... Des visiteurs, vraiment. Pas vraiment souhaité comme visite, mais bon. Alors, on récupère quand même une petite quantité qui n'est pas négligeable. Donc, je vais détruire encore les murs. Est-ce qu'on peut miner ? Peut-être, mais... Je ne vois pas. Par contre, les armes, je ne pouvais pas les prendre non plus. Donc, je crois vraiment qu'il faut que je fasse une zone de stockage. Voilà, stockage avec tout dedans. Alors, on a un vaisseau qui passe de l'autre côté. Il faut y aller. Là, je suis à combien ? 15% seulement. C'est tellement long. Tellement long. Bien. Alors, des béliers. Brebis. Je ne vais pas vendre mes chiens. Des plats, ils vendent. Fionne de poulet. Ouais, ok. Du chemfuel. Ok, c'est un grossiste, mais... Deux, trois mines, on en a plein. Des composants pour en racheter un peu. Peut-être pour éviter de devoir les faire nous-mêmes. Je vais toujours le mettre. Un composant avancé. On s'en fout un peu, mais bon. Je vais vendre mon cuir. On va toujours en récupérer. Je récupère 621 maintenant. Bien. Médicaments, on peut en acheter aussi 27. Ouh, c'est pas mal. Je vais encore récupérer un peu. C'est pas cher. L'acier. L'acier, il m'intéresse vraiment beaucoup. Plus que les médocs, peut-être. Le plastacier m'intéresse aussi. Zut, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et je n'ai pas grand-chose à vendre, j'ai l'impression. Ça, je vais vendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre ? Il est médiocre. J'ai pas mal de casques simples. On va peut-être les vendre. Voilà. On perd 206 et j'ai 7. Donc là, c'est pas possible. Après, de l'acier, là, je n'ai vraiment pris beaucoup. Je peux en prendre moins aussi. On va prendre son temps pour essayer de faire des choses bien. J'ai de l'or, mais je veux le garder. Armure de plate en bois. Ouais. Je pourrais vendre un des deux chiens, éventuellement. J'ai pas trop envie. Camphioul, je m'en sers pas pour l'instant. On va peut-être le vendre. Mais rien ne dit que j'en aurais pas besoin pour le vaisseau après, donc je vais le garder. Je vais prendre un peu moins de composants. Je peux toujours les fabriquer moi-même. Voilà, là, il me donne 7. Donc c'est pas mal. J'ai l'acier, je prends pas les médocs, c'est pas trop grave. Très, 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 très bien. Alors, il faudrait qu'ils mettent l'acier là-bas. Ça ferait plaisir, voilà. Même si c'est moins important maintenant. Après, on part parce que la vague de chaleur, là, risque de les tuer, en fait. 48 degrés, il faut qu'on parte. Voilà, ok. Allez, on dégage. Peu importe ce qui reste, on y va. On prend le gigolo avec nous. Les plats, toutes les rations. Les baies, on les laisse, c'est pourri. Composants, herbes, les joints. Oh, ils ont quand même fumé, hein. Ils ont quand même fumé de l'acier, on prend tout. Les sacs de couchage. Les gravats, on va les laisser. Le revolver. Toutes les armes, cocktail molotov. Chemise en fourrure de cobaye d'un... Normal, d'un mort, on s'en tape, on va le laisser. Et l'argent, évidemment, on le ramasse. On revient. Et on accepte, on a 2,3 jours de nourriture, c'est bien. Attendez, on a combien de jours ? 2 jours pour arriver. Ça devrait aller. Allez, on prend... Prenez-moi ce prisonnier. Emmenez-le. Emmenez-le, moi. Prenez-le. Excellent. Je ne vais plus regarder ce qu'ils avaient à vendre, mais je n'ai rien à leur vendre. Donc voilà, on quitte cette zone de chaleur intense. Psychotique bu, zut. J'espère qu'il va quand même pouvoir... Il va pouvoir quand même avancer encore à un bon rythme. Voilà. Erre tristement, libellule. Bah écoutez... J'en veux dire, dommage. Le vaisseau. On a recherché la capsule d'hypersommeil. Capable de résister aux dangers de l'espace, cette capsule peut maintenir une personne en vie durant des siècles dans l'espace et survivre à une entrée dans l'atmosphère. Mais il en faut combien ? Il en faut une par personne, j'imagine. Si je veux sauver tout le monde, ça en fait des capsules. Ouais. Oui, c'est une par personne, c'est clair. Je ne sais pas où il va falloir la mettre. Pour l'instant, je ne vais pas... Je ne sais pas s'il faut coller les éléments ou pas. Je vais me renseigner là-dessus. En tout cas, il faut qu'on trouve l'uranium. Parce que ça, je n'ai pas pu en acheter. Là-ci, on est tranquille pour un petit moment, je pense. On a quand même... Où est-il ? Où est mon acier ? Il n'est pas rangé, donc je ne le vois pas là ? Je pense que c'est ça. Normalement, je le vois ici, ressources brutes. Bon. Voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi de reprendre. J'espère pouvoir trouver du temps de temps en temps pour continuer. Au niveau des défenses, ça continue à prendre pas mal forme. Je commence à être assez content. Même si c'est évidemment loin d'être parfait, ça ne le sera jamais. Voilà, on verra quels pièges on pourra continuer à mettre. Peut-être des pièges en acier, du coup, parce qu'on en a récupéré pas mal. On verra. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501